Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un quad 9 hebdo. Et le quad 9 hebdo, je vous rappelle encore une fois que c'est un patchwork des informations thaïlandaises, bien entendu. On va parler de Thaïlande pendant un peu plus de 10 minutes. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, de la date du 1er octobre, c'est très bientôt, le 1er octobre 2022. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de changements, vous allez voir. On va parler aussi de la ville de Pattaya avec une proposition bien étonnante, enfin c'est mon avis, de la part d'un membre de la mairie de Pattaya. On parlera bien sûr des inondations, c'est le point chaud météo de la semaine toujours en Thaïlande. Et puis, il y aura des infos très thaïlandaises à la fin de ce quad 9. Alors, restez jusqu'au bout. Mais commençons par parler de ce 1er octobre 2022. Alors, vous voyez, j'ai titré beaucoup de changements, entre parenthèses, positifs. C'est vous qui me le direz dans les commentaires, certainement, beaucoup de changements à partir du 1er octobre 2022. Le premier changement, mais ça je vous l'ai déjà annoncé depuis quelques jours, voire quelques semaines. L'exemption de visa va passer à 45 jours à partir du 1er octobre 2022, donc de samedi, de ce samedi, jusqu'au 31 mars. C'est-à-dire, pour simplifier, si vous partez en Thaïlande, ou si vous arrivez en Thaïlande entre le 1er octobre et le 31 mars prochain, eh bien, quand vous passerez à l'immigration, on vous tamponnera 45 jours si vous êtes parti sans visa. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Mais on en avait déjà parlé de celle-là. Par contre, plus récemment, plus récemment, la Thaïlande, et surtout son ministre de la Santé, a annoncé que le 1er octobre, comme promis, c'est vrai que ça avait été promis, même à des dates précédentes, mais ça a été promis récemment également, que le 1er octobre 2022, le Covid-19 sera traité comme une maladie transmissible sous surveillance. Alors, cette annonce-là entraîne beaucoup de changements. Le premier changement, c'est que c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire en Thaïlande. C'est a priori, alors ça a été l'état d'urgence sanitaire en Thaïlande, elle a été reconduite tous les deux mois. Donc je ne vous dis pas, depuis plus de deux ans, c'est reconduit tous les deux mois. Mais là, ça sera la fin. Ça sera la fin et la dissolution aussi du fameux CCSA, qui gérait beaucoup de problèmes de la vie quotidienne des Thaïlandais ces deux dernières années. Ça sera aussi la fin, d'après le ministre de la Santé. Attention, il n'y en a pas vu de parution encore au journal officiel, mais en tout cas, à la Gazette Royale donc. Mais en tout cas, c'est annoncé par le ministre de la Santé. C'est aussi la fin de l'obligation du certificat de vaccination ou du test PCR quand vous arrivez en Thaïlande. Ce qui veut dire que logiquement, si vous prenez l'avion à partir du 1er octobre pour la Thaïlande, normalement, même la compagnie aérienne ne devrait plus vous demander votre certificat de vaccination ou votre test PCR si vous n'êtes pas vacciné. Enchaînons avec cette annonce d'un conseiller municipal de la ville de Pattaya. Une annonce un peu étonnante, je dirais, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans l'air du temps. En tout cas, pas dans l'air du temps de ces dernières années, des discours de ces dernières années, des politiques de Pattaya, de la ville de Pattaya. Alors, je vous résume la chose et je vous donne mon avis juste après. D'accord ? Donc, c'est un membre du conseil municipal de la ville de Pattaya, d'Amronquiat, qui a demandé au maire, pour Hamas, au maire, qu'il élargisse la zone de vie nocturne légale de la ville. Alors, pour bien comprendre, depuis 2002, il y a une zone réservée, une grande zone, vous allez voir. Regardez sur le plan, une grande zone réservée à la vie nocturne, on va dire, au lieu de divertissement. Alors, cette zone, depuis 2002, elle part, enfin, elle concerne surtout le côté droit de Pattaya, de la troisième road jusqu'au port Baliaï. Voilà. Donc, cette zone-là, elle est autorisée, on va dire. C'est-à-dire que les lieux de divertissement peuvent demander des licences pour oeuvrer dans cette zone. Seulement, le membre du conseil municipal dit déjà que c'est archaïque, cette zone. Surtout que, depuis longtemps, il y a également des lieux de divertissement nocturne, alors, moins nombreux, c'est vrai, mais qui ont ouvert sur le côté gauche de la ville de Pattaya, de l'autre côté de Samkawit Road, il y en a aussi à Jomtien et il y en a à Nakhlois. Et il dit que ce serait bien de revoir la chose et que ces lieux qui ont ouvert obtiennent une licence légale pour travailler. Alors, c'est assez étonnant, cette annonce, je vous le disais. Alors, ce n'est pas fait, mais c'est assez étonnant. Pourquoi ? Parce que ces dernières années, en tout cas avant le Covid, l'ancien maire de Pattaya, l'ancienne municipalité, annonçait plutôt l'inverse, c'est-à-dire de petit à petit, de rendre la ville plus aux familles qu'au divertissement nocturne. Voilà, si vous me suivez. Donc, voilà, moi, je trouve ça plutôt étonnant. Alors, il y a certains habitants qui ont déjà fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils n'étaient pas vraiment fans de l'expansion de la vie nocturne. En raison, ils disent, du bruit et du public que la vie nocturne a tendance à apporter, du type de public qu'elle a tendance à apporter. Voilà, donc le temps nous dira si ça peut passer ou pas, si ça va passer ou pas. Voilà, pour cette information, pour moi, plutôt étonnante quand même. Les inondations continuent à perturber la vie des Thaïlandais. Alors, c'est secteur par secteur, souvent. Là, par exemple, vendredi dernier, c'était du côté d'Ubon Ratchatani. Ubon Ratchatani, c'est dans le nord-est de la Thaïlande, l'Issan. C'est à l'est, on va dire, à l'extrême-est au niveau de Bangkok, tout près de la frontière du Cambodge et même de la frontière du Laos. Tout ça. Alors, dans cette grande ville, en fait, il y a un fleuve qui traverse la ville. C'est le fleuve Oumoun. Il a débordé. Alors, il était suivi depuis quelques jours, voire quelques semaines, parce que le niveau montait progressivement. Mais là, il a vraiment bien débordé. Ça a demandé l'évacuation quand même de 1015 personnes vendredi. En général, les personnes qui habitaient, bien entendu, au bord de la rivière. et une inondation qui a aussi touché plus de 10 800 hectares de terres agricoles. Donc, c'est quand même triste. Et ce week-end, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière Moon, continue de monter. Donc, ils vont devoir combattre encore, quelques heures, voire quelques jours, ces inondations dans la province d'Ubon. Et la météo, elle n'est pas meilleure pour les jours qui viennent, en tout cas pour cette semaine, pour la Thaïlande et pour les risques d'inondations, puisque la tempête tropicale Noru, qui s'est préparée dans l'océan Pacifique, elle devrait normalement traverser le nord et le nord-est de la Thaïlande à partir de ce mardi 27 septembre et jusqu'au 29 septembre. Donc, une bonne partie de la semaine. Donc, après avoir, être passée par les Philippines, elle doit traverser le nord du Vietnam et donc le nord de la Thaïlande. La météo thaïlandaise prévoit donc des risques de crues, encore une fois, si cette tempête reste tempête. Alors, il y a toujours la possibilité, vous savez, c'est souvent, une fois qu'elle rentre dans les terres, les tempêtes passent en dépression tropicale, mais il peut quand même avoir encore beaucoup de chutes de pluie à venir cette semaine en Thaïlande. On change de sujet totalement pour parler un tout petit peu économie, avec les économistes, justement, thaïlandais, qui prévoient que le BAT va continuer à s'affaiblir d'ici la fin de l'année, voire surtout peut-être début de l'année prochaine, après la haute saison. Les économistes, en effet, prévoient 38 BAT pour 1 dollar américain. Alors, la première raison de cette chose-là, c'est le renforcement du dollar. Ce n'est pas forcément que le BAT faiblit énormément, mais c'est surtout le renforcement du dollar qui crée cela. Le dollar américain qui continue donc de prendre de la valeur par rapport aux autres devises étrangères, de manière générale, en raison des hausses continues des taux des fonds fédéraux aux États-Unis. La banque de Thaïlande, elle devrait réagir, elle devrait dans les prochains jours augmenter déjà son taux directeur de référence de 0,75 à 1%. Et des histoires de Thaïlandais qui se passent en Thaïlande avec ce premier concours, enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas ce concours qui a été annoncé sur Facebook, un concours assez original. En tout cas, vous me dites si vous connaissez des genres de concours ailleurs. Alors, l'idée de ce concours, en fait, c'est de boire du whisky Thaï pendant 6 heures. Et celui qui en boit le plus pendant 6 heures, il est déclaré gagnant. Voilà. Donc, ce concours a été annoncé en ligne fin de semaine dernière. Il devrait avoir lieu le 11 octobre. Il n'a pas encore eu lieu. Alors, ça doit se passer a priori dans une ferme, la ferme Donakam House. C'est dans un district de la province de Chayapum. C'est dans le nord-est de la Thaïlande, en plein milieu de Lissan. Alors, pour participer au concours, les concurrents doivent payer un droit d'entrée de 500 baht. Et ils peuvent espérer gagner un prix en espèce de 10 000 baht. En tout cas, celui qui va tenir le plus longtemps. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans l'annonce, en Thaïlandais, ça dit que c'est juste pour le plaisir, pour s'amuser. D'accord ? Sauf que sur Internet et sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook, il y a beaucoup de Thaïlandais qui ont dit que c'était la plus mauvaise idée qui soit, de faire ce genre de concours. Et il y a des commentaires qui ont souligné que la consommation massive d'alcool pendant 6 heures d'affilée pouvait entraîner des risques, voire des risques pour la santé, bien sûr, voire éventuellement la mort de quelqu'un. Le whisky Thai, ou whisky de riz, il est appelé en Thaïlande lao kao. Il est populaire en Thaïlande, surtout parce qu'il est bon marché. C'est un alcool fort, mais très bon marché. Donc les Thaïlandais peuvent se l'offrir sans problème. Alors, les règles, vous voulez les règles du concours ? Les concurrents peuvent boire en fait n'importe quelle marque de whisky. C'est du whisky Thai de 40 degrés au minimum, de 18h à minuit. Alors, quiconque qui tombe malade et vomit, il est éliminé du concours. Il ne peut pas recracher de l'alcool, il doit tout avaler. Et voilà, donc, alors, afin de recevoir le prix, le gagnant doit passer un test de dépistage de drogue. Voilà, c'est dans les règles. Donc avant non, avant il peut venir droguer et puis boire pendant 6 heures de l'alcool, du whisky. Mais par contre, après, si jamais il veut recevoir le prix, il faudra quand même qu'il passe ce dépistage et qu'il soit négatif, bien entendu. Alors, si ça vous intéresse, le nom, je ne l'ai pas d'ailleurs, il a été effacé. On n'arrive pas à voir, ils ont peut-être déjà les candidats, on n'arrive pas à voir où postuler. Mais en tout cas, les candidats avaient jusqu'au 5 octobre midi pour participer à ce grand concours thaïlandais. Allez, terminons avec une histoire beaucoup plus sympathique, même si le début est assez déroutant. puisqu'un Thaïlandais âgé de 42 ans qui travaillait dans le sud de la Thaïlande, du côté de Sankhla, il a perdu son travail et il a décidé de rentrer à pied jusqu'à Buriram. Regardez le trajet, ça ne rigole pas, 1350 kilomètres à pied. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'avait plus d'argent, il a dépensé le peu qui lui restait et puis il n'avait plus de travail, donc plus d'argent. Donc voilà, il a travaillé 7 mois dans le sud, il a attaqué son périple, il a réussi à faire 300 kilomètres en 12 jours, en dormant dans des temples long du chemin. En fait, il n'a franchi qu'une seule, comment dire, province, frontière au niveau des provinces, il n'est pas allé très très loin. Mais il a eu la chance, un soir, de demander de l'eau, il est allé demander de l'eau dans une caserne militaire. Alors d'abord, les militaires, ils n'ont pas très bien compris, donc ils ont commencé par l'interroger. Et quand ils ont compris son problème, les militaires voulaient lui offrir un billet d'avion pour entrer chez lui à Buriram. Cependant, cet homme, cet Aïlandais de 42 ans, a dit qu'il ne savait pas comment prendre un avion. Alors du coup, l'armée lui a donné 1000 bahts en espèces et l'a déposé à la gare la plus proche. Il a pris le train 13h pour aller jusqu'à Bangkok. Et puis de là, il a changé, il a pris un autre train qui a pris 8h pour aller jusqu'à Buriram. Voilà, il a retrouvé sa grand-mère et sa fille. Donc sa grand-mère qui s'est demandé, en fait, devant les journalistes, en face des journalistes, elle s'est demandé combien de temps il lui aurait fallu pour entrer chez lui à pied s'il avait fait tout le voyage. Très bonne continuation sur la chaîne Cap Thaïlande. C'est la fin de ce Quoi de Neuf Hebdo. On se retrouve très prochainement sur la chaîne dès mercredi, si tout va bien, pour le live du mercredi, 19h heure européenne et minuit heure thaïlandaise. Salut à tous.